Merci. Alors, bien sûr, Hervé, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'autre côté ? Qu'est-ce qu'il pense de l'exode qu'il voit à la télévision ouest-allemande ? Qu'est-ce qu'il pense aussi de ce début de contestation qui affleure dans leur propre pays ? Comment voit-il l'évolution de leur propre régime ? Dans les limites d'un État policier, Philippe Rochaud a pu recueillir quelques témoignages en filigrane, une obsession, une crainte, le précédent de la Chine, la répression sanglante en Chine qui, à sa manière, a aussi célébré le 40e anniversaire de son régime. Où avez-vous trouvé ça ? Ici, au marché noir. Étonnant de voir que l'image du numéro 1 soviétique n'est pas officiellement en vente en Allemagne de l'Est, mais c'est le reflet de la méfiance des dirigeants vis-à-vis du chef du Kremlin qui veut un peu trop faire bouger les choses à leur gré. On est venus pour voir Gorbatchev, mais qu'est-ce que vous attendez de lui ? Il réforme tout, quoi. C'est un grand espoir pour nous. Si les sondages de popularité existaient ici, Gorbatchev viendrait en tête. Mais son succès dans la crise que traverse l'Allemagne de l'Est a ses limites. Nous voulons, nous aussi, des changements, des réformes. Tous les habitants de la RDA veulent ça, mais nous voulons les faire nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de pression extérieure. C'est que la RDA refuse qu'on lui montre l'exemple. Avec ces modèles qu'on vous cite tout le temps, que doit-on faire ? Doit-il y avoir dans le monde un seul modèle à suivre ? La position de Gorbatchev est sa position à lui, pas forcément la mienne. Il y a des modèles de travail. Chaque pays a une spécificité historique avec ses exigences. Vous parliez de ces jeunes qui ont quitté notre pays. C'est à nous de voir pourquoi ils sont partis, ce qui s'est passé au niveau de leur situation sociale. Nous regardons ce que fait l'URSS avec attention, mais nous réagissons en fonction du chemin que nous nous sommes tracés. Et pourtant, tout au long des avenues empruntées par les cortèges officiels, c'est le slogan « Gorbi, Gorbi » qui a dominé tous les autres.